Bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne-Rouane. Nous sommes ravis de vous accueillir en ce début d'après-midi pour ce deuxième webinaire dans la série Dirigeants, préparer la reprise. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Philippe Nicot, qui va nous parler du management à distance. Nous avons 45 minutes à passer ensemble en ce début d'après-midi. L'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions directement sur le chat au fil de l'eau. Ce sera plus interactif et plus sympathique pour tout le monde. Je me ferai le relais de vos questions auprès de Jean-Philippe, à qui je laisse tout de suite la parole pour commencer sa présentation. À vous Jean-Philippe. Merci Charlène. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez aussi très bien. Charlène, est-ce que l'écran est partagé ou pas encore ? Oui, l'écran est partagé, on est sur votre première… Est-ce que je peux enlever la petite fenêtre qui est dessus, la participant encore à l'attente, démarrer la diffusion ? Vous pouvez l'enlever, la décaler pour si elle vous gêne, vous pouvez la décaler. Ok, voilà, c'est fait. Donc, bienvenue, merci de participer. Bienvenue dans mon bureau. J'ai eu autant de monde dans mon bureau parce que 80 personnes, ça ne rentre pas, mais on fait la présentation à distance, donc on profite de ça. L'idée, c'est de solutionner les problématiques de management à distance, surtout dans la situation actuelle. Parce que le management à distance, c'est un mode de fonctionnement permanent et stable, mais là, on est en situation un peu anormale, et donc on va essayer de regarder comment on peut faire. Donc, j'ai prévu… Pourquoi ça n'avance pas ? Voilà, ça avance. Donc, le programme de la présentation, c'est que je me présente un peu, des préliminaires, une description de la situation actuelle qu'on connaît tous, mais c'est intéressant de rappeler les éléments sur lesquels on va capitaliser, voir comment fonctionne le management à distance en fonctionnement normal, c'est-à-dire en fonctionnement stable et pas dans le mode de crise. Par rapport après, voir comment le modèle de crise peut nous aider à faire certaines choses et qu'elle est l'opportunité de vous présenter, et puis une récapitulation, des questions et des réponses, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre tout de suite et comment on fait… Voilà. N'hésitez pas à poser des questions parce que pour se rassurer complètement, c'est vraiment les questions qui sont intéressantes, que je vais essayer d'y répondre à chaque fois que je peux avec mon idée. Donc, moi, je suis ingénieur de formation, mais j'ai très vite mal tourné neuf mois après, j'ai fait des… je suis passé dans le métier du management. J'étais directeur dans plusieurs groupes internationaux, j'ai fondé mon cabinet de practice accompagnement. Dans ce cabinet, on travaille surtout sur comment aider les équipes de management à augmenter la coopération dans les équipes, puisque ça, c'est un vecteur de résultats colossal qui nécessite aucun investissement, ni embauche, ni machine. Et on arrive à augmenter les résultats de façon importante. Et donc, on s'intéresse à tous les aspects du management. C'est pour ça qu'il y a le slogan que vous lisez en bas de la slide, puisqu'on multiplie les possibilités des équipes. Notre mission statement, notre mission, c'est pas de pousser les managers, donc pas de pousser en dehors de vos zones de confort, mais de vous donner toujours plus d'idées pour faire agrandir votre zone de confort, donner plus d'outils de management, afin d'être plus performant. Voilà comment on fonctionne. En préliminaire, le premier préliminaire, c'est que ce webinaire, il s'inscrit dans un programme complet et bien fait de la CCI, où vous allez voir toutes sortes de, notamment les outils de téléconférence et comment télétravailler. Donc, ces deux points, je ne les aborderai pas par respect pour mes collègues, parce que ça sera traité par ailleurs. Le deuxième préliminaire, c'est que je ne sous-estime pas du tout les difficultés et les risques de la situation. La crise est grave pour beaucoup de monde. Ça risque d'affecter vos familles, vos vies et les entreprises. Je vous demande de m'excuser par avance, si je parais ne pas le prendre en compte dans ma présentation. Moi, je me concentrerai plutôt sur les opportunités. Et je vais commencer tout de suite. Préliminaire 3, une crise et le moment de l'émergence de l'ouverture. Et donc, ça va offrir des opportunités. Alors, Jean-Philippe, je me permets d'intervenir peut-être pour rassurer tous nos participants sur le fait que votre présentation, nous la partagerons et nous l'enverrons à tous les participants, avec votre accord, bien évidemment. Oui, c'est fait. Je l'ai envoyé à la Générique. Parfait. Très bien. C'était pour informer tout le monde, pour ceux qui nous posent la question sur le chat. Je suis à votre écoute. Si vous souhaitez qu'on lance le petit sondage pour savoir qui sont nos auditeurs, vous me dites. Vous pouvez y aller. On peut y aller ? Alors, on commence avec la première question. Pour savoir un petit peu, l'idée, c'est pour Jean-Philippe, pour pouvoir adapter son discours, c'est de savoir un peu qui sont les participants en ce début d'après-midi. Donc, la première question que l'on souhaite vous poser, c'est celle-ci. Quelle est la taille de votre équipe ? Donc, je lance le sondage. Voilà. On vous laisse quelques instants pour répondre. Donc, est-ce que vous avez moins de 10 collaborateurs, entre 11 et 50 collaborateurs, ou plus de 50 collaborateurs ? Est-ce que, Jean-Philippe, vous voyez les réponses ou pas du tout ? Pour l'instant, je ne les vois pas encore, mais je ne sais pas si… Moi, je les vois et je vais vous les dire parce qu'on va… Ah oui, ça y est, je les ai les… Elle est parfaite. Je vous laisse les commenter peut-être. Donc, pour l'instant, la moitié d'entre vous sont avec des petites équipes de moins de 10. 37 % de 11 à 50 et 8 % de plus de 5 ans, donc plutôt groupe. Moins de 10, ça veut dire que le travail en… Le télétravail va se faire de façon très, très personnelle parce que moins de 10, on arrive à parler à chacun de façon assez passible. 11 à 50, je suppose qu'il y a des fonctionnements hiérarchiques entre les deux. Je continue sur le… Vous lancerez les autres l'occasion ? Dès que vous le dites. Allez, on va parler de la situation actuelle. Par contre, quand je prends la main, j'ai un délai. Voilà. Alors, tout le monde connaît, tout le monde est confiné. Le télétravail est quasi obligatoire parce que la cause du confinement et on ne s'est pas préparé. Donc, on cumule les problèmes de la crise du coronavirus plus la mise en place du télétravail et ça complique beaucoup les choses. Et on va partir de là pour réfléchir sur ce qu'on s'est comme année. Je vais commencer avec un petit rappel qui est la séquence d'acceptation du changement qui s'appelle, ce n'est pas très politique, mais qui s'appelle la courbe de deuil. C'est le nom officiel. Je suppose que beaucoup d'entre vous la connaissent. Mais je vais quand même faire un rappel. Quand arrive une rupture, une crise, un décès, on commence par une phase de dénicidération, ensuite une phase de colère, une phase de reproche. Et dans cette période-là, la confiance en soi et l'énergie diminuent en fonction du temps. Et après, on arrive dans une phase de confusion et après, on peut repartir, remonter, en revendant une projection et la construction. Cette courbe de deuil, elle a quelques propriétés. C'est que chacun la parcourt à sa propre vitesse. Et ce n'est pas parce qu'une personne la parcourt vite que l'autre personne la parcourra aussi vite. Chacun a son rythme. En plus, quand on est dans la phase… Une des propriétés, c'est que les chefs d'entreprise, souvent les managers, on passe très vite la phase de résistance et on passe assez vite dans la phase d'acceptation, la phase de reconstruction. Et on trouve que les autres, dans le fond, font de la résistance au changement. C'est un mot consacré. La difficulté, c'est quand on est dans une phase de projection et qu'on parle à quelqu'un qui est dans une phase de délicidération ou de colère, il ne vous écoute pas. Il ne vous comprend pas. Il vous trouve incapable de rentrer dans sa problématique et quasiment inhumain. Et donc, vous ne pouvez pas parler d'objectif, parce que vous êtes dans une phase de construction, d'objectif de reconstruction, d'un quelqu'un qui est dans le corps, dans une phase de délicidération. Pour donner l'exemple de ces phases, on s'est tous fait avoir par ces trucs-là, parce qu'on a tous appris que les Chinois avaient fait du confinement avec ça. Et quasiment personne ne s'est préparé au confinement. Donc, parce qu'on était justement dans une phase de délicidération. Quand on entend M. Trump dire « Mais ça sera une grippette, ça va arriver à un malade et ça va partir tout seul », il était exactement dans cette phase de délicidération. Quand on l'entend dire « On ne va pas arrêter un pays complet, l'économie la plus puissante du monde pour une grippe », il était plutôt dans une phase de colère. Quand il dit « C'est le virus chinois, c'est la faute au chinois », il est encore dans une phase de reproche marchandale. Vous voyez comment ça fonctionne ? Il n'a pas encore dit « C'est mon problème et je vais le traiter, je vais le faire avancer ». Une des autres propriétés de cette courbe, c'est quand on arrive au bas de la courbe, on est dans une phase de confusion, de tristesse. Si vous ne passez pas dans la phase d'acceptation, vous pouvez arriver à remonter dans la phase de colère et retourner comme ça et reboucler et rester dans ce rythme-là qui est forcément un rythme pas très agréable. Donc moi, je travaille avec ça dans l'accompagnement au changement en permanence et je me suis fait aussi avoir. C'est-à-dire que je ne me suis pas préparé pour le confinement, mais il y a deux semaines, j'ai publié un poste qui parlait du cadeau Corona, qui était évidemment un poste qui était dans la projection. Je parlais aux gens qui étaient dans la projection, mais tous ceux qui ont été dans le déni et dans la colère m'ont considéré comme quelqu'un qui était insupportable. C'est pour ça que je me suis excusé en début de présentation, parce que ce que je vais vous dire, si certains d'entre vous sont encore dans la phase de déni ou de colère, quand je leur parlais d'opportunité, ils vont trouver que je ne suis pas une personne qui prend en compte les problématiques des gens. Or, oui, je les prends en compte, je les connais, mais nous fonctionnons tous comme ça. Il faut tous prendre en compte que d'autres personnes ne sont pas forcément une personne que vous. Je vous propose de lancer un deuxième sondage. OK. Alors, la deuxième question, c'était pour savoir si vous avez déjà télétravaillé. Hop, je la lance. Alors, vous êtes à peu près 80 % à avoir déjà télétravaillé. 75 %, allez. Et vous pouvez lancer le suivant aussi. Donc, vous allez pouvoir vous dire qu'il y a des choses certainement qui vont vous parler dans ce que je vais vous dire. Donc, la question suivante, avez-vous déjà managé à distance ? On met sur du 60 % qui ont été managés à distance, ou 60 % à peu près. Donc, le management à distance, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps parce qu'il y a une quinzaine d'années, je travaillais avec un groupe où on avait un énorme back-office en Inde qui donnait résultats catastrophiques. Et on avait des résultats qui n'étaient pas bons du tout. Et c'était général. Et donc, on s'est posé la question « Comment on peut faire pour arriver à travailler correctement avec ce back-office ? » Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a effectivement réfléchi au télémanagement, à la télécommunication, etc. On a cumulé les difficultés, c'est-à-dire qu'on était en multiculturel, on a été avec des décalages horaires, on a été en management non hiérarchique. Donc, on cumulé beaucoup de difficultés. En travaillant 2-3 ans, on a réussi à faire fonctionner ce back-office de façon satisfaisante. Et ça fonctionnait tellement bien qu'on a fait un cours pour essayer d'aider les autres groupes qui travaillaient avec ce back-office à progresser. Et on a eu des résultats, le cours a eu des résultats très, très variables en fonction de l'importance que les managers ont attestées aux conseils qu'on leur donnait. Il y en a qui n'ont pas voulu écouter et qui n'ont pas eu des résultats colossaux. Donc maintenant, on va arriver sur le sujet suivant, qui est comment on fait pour… C'est terrible, je n'arrive pas à… À chaque fois, j'ai une perte de mon contrôle. Et tout le monde. Comment on fait pour le management à distance et un certain nombre de considérations sur le management à distance ? Donc, le management à distance en fonction normal, ça marche. Il y a de nombreux avantages. Il faut prendre des précautions pour éviter les écueils, surtout dans la communication, surtout quand on parle international. Mais c'est encore plus critique d'avoir des managers qui font un boulot de manager qui sont performants, formés et encadrés. Ça sert à rapprocher les intervenants des clients. En mode général, on peut avoir des intervenants qui sont proches des clients et qui sont loin du bureau. Ça permet de réduire les déplacements donc les plans de mobilité. C'est quelque chose d'obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés par rapport à la loi L'homme. C'est nouveau. C'est une obligation qui va vous arriver ou qui vous arrive. Travaillez avec un back-office. On n'a parfois pas le choix, par exemple, avec M. Corona. Ça se développe dans les lieux, dans les services. Il y a des organes, toutes sortes d'organisations qui le font. Il y a des organisations qui ont des entreprises qui n'ont pas de bureau. Et c'est favorisé par les technologies et les jeunes générations. Le B.A.B. sur lequel on va passer très vite, il faut penser aux aspects fonctionnels, l'informatique, la sécurité informatique, surtout actuellement, les approvisionnements des gens à distance et comment ils font pour avoir leur valeur en matière, les espaces dédiés chez le salarié. Est-ce qu'on le fait travailler chez lui ou ce qu'il n'a pas d'espace chez lui ? Il travaille à l'espace de coworking. Pensez aux aspects réglementaires. Vous savez que la loi vous oblige à définir qui ne peut pas télétravailler et que par défaut, les gens peuvent vous demander à télétravailler. Donc, il faut que vous ayez un accord ou une déclaration dans l'entreprise de savoir qui peut télétravailler et qui ne peut pas télétravailler. Il y a un aspect sécurité. Vous savez qu'un salarié qui télétravaille est chez lui et qu'il trébuche sur son chien dans les heures de travail, c'est un accident de travail, même si ça paraît bizarre. Le droit à la déconnexion quand les gens entrent les travailles. Les situations de crise c'est quand un salarié est seul, il faut y penser quand on est en mode général. Maintenant, on va attaquer trois slides qui sont, à mon avis, les trois slides les plus importantes de la présentation qu'il faut absolument mémoriser. Est-ce que, Jean-François, je vous coupe, est-ce qu'on lance peut-être le sondage pour savoir s'ils ont une procédure définissante qui peut et qui ne peut pas télétravailler ? Oui. C'est la dernière question. c'est la dernière question au sondage que nous pourrons lancer. Donc, à priori, vous êtes 80% à ne pas avoir de procédure. Et vous savez que c'est… je sais que peu d'entreprises sont prêtes, mais pour l'instant, c'est une obligation. C'est une nouvelle obligation, mais c'est une obligation. OK. Donc, il faudrait y réfléchir pour… personne ne va vous embêter pendant la crise, je pense. ce serait très malvenu, mais il faut y penser parce que dans le futur, c'est quelque chose d'important. D'accord. Je me rappelle pas. On a une question sur le chat de Laurent qui nous demande quelle est la loi qui va renforcer… qui va se renforcer sur les déplacements ? La loi sur les déplacements, c'est la loi LOB, loi d'orientation de mobilité. Elle est sortie en janvier, nous semble-t-il. Il y en a déjà des informations de la CCI ou de diverses directeurs sur la loi et qui oblige notamment les entreprises de plus de 50 salariés à faire des plans de mobilité. OK. Encore une autre question… La loi d'orientation sur la mobilité. Une autre question de Guillaume qui nous demande en deux mots en quoi cela consiste ? Je pense qu'il fait référence à la procédure définissante qui peut et qui ne peut pas télétravailler. Oui, c'est ça. Il faut déclarer dans quel cas quelqu'un ne peut pas télétravailler. Et donc, sinon, le salarié peut vous demander à télétravailler. Donc, après, le détail d'ailleurs en quoi ça consiste et de la loi, je ne la connais pas, mais je sais que c'est obligatoire. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Renseignez-vous avec vos services uriniques ou le DRH. OK. Je ne vais pas vous raconter des trucs que je ne connais pas. Encore une autre question de Héléna. Tu nous demandes qu'est-ce que c'est que le droit à la déconnexion ? Le droit à la déconnexion, c'est le droit à ne pas être dérangé en dehors des heures du travail quand on travaille depuis chez soi. Donc, c'est à définir avec le salarié comment on lui dit qu'il doit travailler ou pas. Alors, je ne pense pas que ce soit traduit dans les textes juridiques, mais je pense que c'est un sujet à prendre en compte dans votre définition des pélétravail. C'est-à-dire qu'un salarié qui est chez lui, comme il a peu de frontières physiques entre sa salle à manger, son salon et son bureau, il peut être tenté de passer beaucoup de temps à son bureau et après, de passer des heures et des heures et des heures à travailler. Donc, il faut définir des règles quand est-ce qu'on travaille ou quand est-ce qu'on ne travaille pas et comment on le fait. Entre parenthèses, quand on est, j'ai un collègue qui a fait un post sur LinkedIn que je trouve super, lui, il suggère de dire quand vous êtes en train de télétravailler dans votre salon dans la situation actuelle de crise, vous pouvez mettre une casquette pour dire là, je travaille, on ne me dérange pas ou vous envergne la casquette et ça veut dire là, on peut les enfants ne pas me déranger. Donc, c'est mettre un rite qui dit là, je travaille et là, je ne travaille pas et ça peut être effectivement utile dans la situation actuelle. Elena, dans le prolongement de cette question, nous demande si cela signifie qu'il faut adapter les contrats de travail, parler du droit à la déconnexion dans le contrat de travail. Alors, juridiquement, je ne suis pas compétent pour me répondre donc je ne répondrai pas. Mais il y a des entreprises qui, par exemple, bloquent les mails entre 8h du soir et 8h du matin, des managers qui s'interdisent de téléphoner ou, plus simple, il y a des managers qui disent je vous envoie un mail à une heure indue mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. dans le mail. Ça peut être des choses comme ça. Après, c'est à chacun un peu devoir mais là-dessus, je ne suis pas un juriste donc je ne fais pas l'alerte sur le droit mais je ne vous dis pas là-dessus que je ne suis pas la compétence du juriste. Ok. Alors, on a plein de questions qui s'enchaînent là sur le chat, ça va très très vite. Que peut-on faire lorsqu'on gère un standard téléphonique renvoyé sur un portable ? Ouh là là, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Je ne sais pas quoi vous dire, ça doit être compliqué mais je ne sais pas quoi vous dire. Si le standard est des heures de fermeture du standard ou ferme le portable. Ok, l'amplitude est complexe nous dit Thomas, en effet. Ok, on vous laisse continuer peut-être Jean-Philippe. Allez, on va attaquer les trois slides critiques. Le premier sujet, évidemment, c'est quand on prend la main, ça ne repart pas. Le premier sujet, c'est loin des yeux, loin du cœur. Évidemment, ce n'est pas vrai pour personne. N'est-ce pas ? Quand vous avez quelqu'un qui travaille, votre équipe qui travaille loin des yeux, il n'est pas loin du cœur. Vous pensez à lui, vous pensez à tout ce qu'il fait et c'est votre préoccupation. Donc, ce n'est pas vrai. Pourtant, c'est vrai quand même. Parce que pour le salarié qui est loin, il le ressent quand même. Et donc, ça, c'est un piège. Parce que vous avez l'impression que ce n'est pas vrai et pour lui, c'est vrai. Et donc, pour compenser ce piège, je vous alerte, il faut surcompenser dans la communication. C'est absolument critique de développer une communication très, très abondante quand on fait du télétravail. Parce que sinon, votre salarié se sent isolé et se sent loin du cœur et donc, il se met à l'emberger. Et du coup, vous avez des résultats qui baissent. Pour l'équipe, il faut travailler aussi le sentiment d'appartenance entre membres de l'équipe et travailler la coopération horizontale, la circulation des idées. Si un salarié A a répondu à une question d'un salarié B, ne répondez pas à sa place, dites-lui d'aller voir le salarié A parce que vous créez la coopération horizontale qui resserre l'équipe. L'équipe se resserre pas contre vous, elle se resserre avec vous. Elle ira. Plus la circulation des idées est bonne, plus votre équipe sera performante. Il y a des entreprises qui mettent en place des discussions de machines à café en téléconférence où le manager participe ou le manager ne participe pas. Et il se passe des choses parce que ça crée du lien horizontal. Et c'est critique parce que ça permet de faire fonctionner l'équipe. Si vous avez recruté des salariés pour aller en télétravail, je fais laisser les salariés autonomes le plus possible, évidemment, mais des fois, vous faites avec les salariés que vous avez et puis ils se débrouillent et ça se passe très bien. Si vous choisissez les salariés autonomes, il ne faut pas les obliger, sinon vous les rendez malheureux. Après, j'ai une petite formule d'ingénieur qui dit QVT est égale A fois SS divisé par C. Évidemment, c'est une formule d'ingénieur, mais c'est un peu la formule que je vous donne. C'est qualité de vie au travail est égale à A qui est l'autonomie fois le soutien social divisé par la charge. Un salarié qui est à distance, il a beaucoup d'autonomie, mais il n'a pas beaucoup de soutien social. Il faut lui donner beaucoup de soutien social pour qu'il accepte des grosses charges. Vous avez un salarié qui a beaucoup d'autonomie, beaucoup de soutien social, vous pouvez lui donner de la charge, il va vous faire dépoter un boulot énorme. S'il n'a pas de soutien social, il n'arrivera pas à performer sur sa charge. C'est une mesure symbolique. Par exemple, vous pouvez illustrer ça. C'est d'arriver à personne d'entre vous, je le sais, d'avoir un stagiaire et il dit « Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, fais ce que tu veux, je ne te demande rien de spécial, je ne te demande aucun résultat. » On dit qu'il a beaucoup d'autonomie, le soutien social, c'est zéro parce que je ne peux pas m'occuper de lui et la charge, c'est zéro, donc c'est bon. Mais ce n'est pas bon quand même parce que le salarié, pour lui, il a peu de faire quelque chose. Il a dans son idée qu'il va une charge à faire, une mission et comme il n'a pas de soutien social, vous êtes sûr que vous avez un stagiaire qui est malheureux. Donc c'est une illustration de comment fonctionne cette formule. En télétravail, elle insiste, cette formule, que pour obtenir un salarié qui a du résultat avec une charge, il a de l'autonomie mais il faut aussi lui donner du soutien social. Donc c'est pour ça que je vous parlais de surcompenser par les aspects de communication et de créer la communication dans les mandats. Deuxième sujet, la communication. Il y a des savants qui travaillent sur la communication. Donc il y a un monsieur qui s'appelait Albert Meradian qui a fait une formule qui dit que le sens des mots compte pour 7%, le temps de la voix 38%, l'impression visuelle 55%. Je ne vais pas argumenter sur cette formule. Moi, je dirais que le sens des mots ça compte pour 50%, mais moi, je ne suis pas un pro donc c'est forcément lui qui a raison. En tout cas, il y a 50% qui ne sont pas dans le sens des mots, qui sont dans le ton de la voix et dans l'impression visuelle. Quand vous faites de la communication écrite, vous avez le sens des mots en plein, mais vous n'avez pas de ton de voix et d'impression visuelle. Qu'est-ce que vous pensez que font vos équipes qui reçoivent la communication écrite ? Eh bien, ils imaginent. Et donc, vous n'êtes pas maître de ce qui se passe. Et donc, c'est grave. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a longtemps, quand elle était ado, ma fille s'était embrouillée avec une saisonnière, sa meilleure amie. Arrive l'anniversaire de la meilleure amie, on lui dit peut-être que ce serait bien que tu lui envoies un bon anniversaire pour prendre contact. Ma fille hésite, on s'est deux pouces sur mon téléphone, envoie un SMS, bon anniversaire. Elle revient cinq minutes plus tard en disant « Tu te rends compte ? » Elle me dit « Merci, à bientôt. » Je lui dis « Comment tu sais que ce n'est pas ? » « Merci et à bientôt. » Bon, en fait, elle avait raison, mais elle avait imaginé ce qui se passait. Donc, on n'est pas maître, on n'est maître que de la communication par le sens des mots, mais pas par le temps de l'avoir et l'impression visuelle. Si vous écrivez de bonne foi, écoutez, on a fait l'analyse du problème, j'espère que ce problème se reviendra plus, vos salariés risquent de penser. On a fait l'analyse du problème, j'espère que ce problème ne se reproduira plus. Et le message reçu est totalement différent. Et vous n'en êtes pas maître, ce n'est pas vous qui décidez. Et donc, du coup, il faut faire attention à l'outil de communication qu'on utilise. Donc, ayez les bons outils de communication et utilisez-les à bon escient. Mail, téléphone, vidéo, messagerie instantanée, vous avez besoin de tout ça et c'est des usages différents. Donc, ça ne dispense pas du contact physique, donc vous avez intérêt à faire des temps forts quand vous faites du travail à distance pour remettre l'équipe ensemble et créer du lien social. Mais faites attention aux mails et attention au recadrage à distance parce qu'un recadrage, il peut être assassin. Une personne peut vous lire un mail de recadrage comme si vous vouliez le tuer. Donc, surtout, pas de recadrage par mail. les cancers, ces choses-là, c'est très, très important. La question que tout le monde se pose, le dilemme de savoir si le salarié travaille vraiment. On dit, il est à la maison, il m'a échappé, je ne vois pas ce qu'il fait. Je pense que même quand il est à côté de vous, vous ne savez pas exactement ce qu'il fait. Vous ne savez pas toujours ce qu'il fait. Moi, je me suis fait avoir quand j'étais responsable dans un groupe. J'ai appris, bien après être parti, qu'un des ingénieurs se cachait sous le bureau pour ne pas avoir à répondre à mes questions. Donc, il était à côté de moi et il m'échappait. Effectivement, quand un salarié, donc je me suis fait avoir, mais je me serais fait avoir, il aurait à distance, il m'aurait eu pareil. Quelqu'un qui est à distance, il ne va pas chercher à vous avoir. En fait, le problème de savoir si le salarié travaille vraiment c'est une problématique à vous. C'est une problématique à vous par rapport à votre capacité à mobiliser le salarié sur les vraies problématiques de manager. Savoir expliquer aux attentes, savoir obtenir l'adhésion de l'équipe, savoir obtenir l'engagement de chacun sur l'objectif, vérifier que tout cela est acquis par une communication sincère avec le salarié. Travailler ces aspects-là et arrêter de vous poser la question de savoir si le salarié à distance travaille parce qu'en fait, il travaille. Et souvent, les observations, c'est que les gens reconnaissent que le temps qu'ils gagnent en transport, ils le mettent souvent à disposition de l'entreprise. Quand un salarié est au bureau, il a une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il est à la disposition de l'entreprise, 8 heures par jour ou 8 heures par jour pour faire son travail. De plus en plus, on travaille par objectif, on fixe les objectifs à les salariés et donc on travaille sur des résultats. Un salarié qui travaille à distance, il est à 100% sur le résultat, il est quasiment à 100% sur le résultat. Il y a même des entreprises, pas en France, qui disent les vacances sont illimitées. Oui, oui, oui. Les vacances sont illimitées, il n'y a pas besoin de faire de bon de congé, il suffit de prévenir les collègues. Dans la mesure où vous obtenez vos résultats, vous êtes là, vous n'êtes pas là, ça ne nous intéresse pas. Donc, en France, ça serait un peu compliqué parce qu'il faut poser des bons de congé, etc. Mais, voilà. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc, on peut aller beaucoup plus loin et surtout travailler les attentes, les obligations et obtenir la vision de l'équipe et là, vous aurez tous les résultats. Donc, maintenant, avoir, oui, encore, à l'international, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a la différence culturelle, l'écalage horaire, ça, vous le savez, le rythme de travail, la communication, les étrangers ne se pas forcément de contredire, le sens des mots, très, très critique. Par exemple, quand vous travaillez avec des Indiens ou des Chinois, ça peut arriver, ils disent oui, ça sera fait pour demain. Le oui ne veut pas dire oui, ça sera fait pour demain. Le oui veut dire j'ai entendu que tu voulais que ce soit fait pour demain. Mais à la fin, ce n'est pas forcément vrai. Et après, c'est très important notamment à l'étranger d'aligner les attentes et les capacités, mais je reprends sur cette notion d'autocuita. Donc, la confiance est la clé de réussite. Ne cherchez pas à contrôler, vous n'y arriverez pas, à mon avis, c'est illusoire. Faites confiance et cultivez cette approche, témoignez la reconnaissance, super important. Soyez exemplaire, évidemment, si vous voulez faire la confiance clair, sincère et transparent. Travaillez les approches coopératives entre salariés, c'est super critique. Et l'engagement des salariés, et après, vous n'avez pas besoin de contrôler. Le style de management. Un style de management pour le management à distance, dans la mesure où le salarié est distant, ça ne sert à rien d'avoir un style de management pré-directif. Il vaut mieux un style empathique, être attentif aux états-dames pour être sûr qu'il soit à 100% sur son activité. Donc, vous devez prendre en compte cette problématique personnelle pour être sûr qu'il soit à 100% sur son activité. Si vous êtes très projectif, donc pas très empathique, fixez-vous un processus de communication et suivez-le. Parce qu'en perdant du temps, vous en gagnerez. Moi, je rencontre souvent des managers qui prennent une décision, qui communiquent leur décision de façon claire à tous leurs salariés et qui reviennent une semaine plus tard et ne s'est rien passé. Donc, ils n'ont pas pris suffisamment de temps pour être empathique et pour expliquer, pour faire accepter leur décision et du coup, ils ont perdu du temps. Donc, en perdant un peu de temps au début, vous en gagnez beaucoup sur la fin. Donc, manager par objectif moyen, bien sûr, et donner les perspectives parce que le salarié est loin, donc il ne peut pas avoir de discussion de café avec vous, de machine à café et s'il a besoin de ses perspectives pour se projeter. On a une question de Camille qui nous demande en termes de management par objectif, la méthode smart est-elle pertinente selon vous ? La méthode smart est pertinente dans beaucoup de cas mais il y a malheureusement beaucoup de cas où elle n'est pas pertinente. Donc, ça va nous emmener un peu loin mais en fait, un objectif peut être important sans qu'il soit smart. Par exemple, si je vous demande à chacun d'entre vous l'objectif de votre vie qui était de trouver votre partenaire de vie. En aucun cas, il était smart. Pourtant, vous avez investi un temps colossal, des efforts colossaux, de l'argent, de toutes sortes de choses et ce n'était pas mesurable. Ce n'était pas… Donc, c'est un objectif qui est absolument par smart. Donc, il y a des objectifs qui ne sont pas smart et qui sont importants. Donc, en général, l'objectif smart, c'est bien mais il y a des cas… Jean-Philippe, smart. Smart, c'est un objectif qui est smart, ça veut dire qu'il est spécifique, mesurable, le A, j'ai une hésitation, le T, c'est dans le temps. C'est dans le temps. R, c'est atteignable, ambitieux. Atteignable et dans le… Voilà. Donc, des objectifs smart, je dirais que c'est facile. C'est pour se faciliter la vie, le manager fixe un objectif smart parce que c'est un critère oui, non, je l'ai atteint, je ne l'ai pas atteint. c'est mieux, dans beaucoup de cas, c'est mieux. Mais ce n'est pas parce qu'un objectif n'est pas smart que ce n'est pas un bon objectif. Un objectif peut être important mais pas smart. Et il faut le faire quand même. Voilà mon avis. Après, là-dessus, on peut discuter. J'ai encore une question de cette fois-ci, Serge, qui nous demande en cas de sous-activité, faut-il rechercher à remplir absolument le temps de travail et des collaborateurs ? Dans la mesure où vous n'êtes plus sur un mode de fonctionnement, une obligation de moyens, une obligation de résultat, si un peu moins une option de travail, ce sera votre relation avec le salarié. Si vous décidez que la relation, c'est que vous travaillez vraiment sur les moyens, le temps, pardon, oui, l'obligation de moyens, il faut réduire son activité. Si vous travaillez sur le résultat, vous choisissez que le salarié, il a un peu plus de temps et vous mettez d'accord que quand il y aura plus de charges, il la prendra. OK. On a une autre question de Laurent qui nous dit finalement, alors, on manage comme au bureau, pour l'interrogation, mais quid des collaborateurs qui n'adhèrent pas au télétravail et qui ont besoin de règles précises ? Alors, j'adore ça, j'adore ce que vous dites parce que quand on dit on manage comme au bureau, ça va être ma conclusion. Donc, vous êtes déjà à ma conclusion qu'on manage comme au bureau, mais encore mieux. Donc, après, quand un salarié a besoin de règles précises, vous lui mettez des rites et on va venir dessus aussi. C'est-à-dire que dire à telle heure, on se fait un point, donc vous ponctue la journée plus par des points de communication que par des objectifs de travail. Et après, quand il y a besoin de faire des procédures, des processus, il faut les faire. Si ça aide un salarié au bureau de faire des processus, ça l'aidera aussi à la maison. C'est-à-dire, si il travaille depuis chez lui ou qu'il n'a pas besoin de processus de la même façon. OK. Enfin, on a encore une question d'Alexandre que j'essaie de décrypter. Si certains sont en activité partielle, donc des salariés sont partiels, doit-on garder le contact et respectons-nous la loi ? Oui, vous respectez. Si vous n'êtes pas intrusif, vous respectez toujours la loi. Et si votre contact est sincère, jamais personne ne vous en voudra. Donc, moi, je ne suis pas sûr de respecter la loi, mais quelque part, je dis que si je suis sincère avec un salarié et que je ne suis pas intrusif, je développe un autre relationnel qui est plus intéressant que… Donc, je ne m'intéresse pas tellement à ce cas c'est légal, mais peut-être que j'ai tort. Mais voilà mon point de vue. Et là-dessus aussi, on va voir ça dans les conclusions si j'ai un autre sujet que j'ai préparé pour voir plus tard. Alors, j'ai encore une petite question qui est très intéressante que je trouve de Boris qui vous demande votre avis. Que pensez-vous des logiciels qui permettent de mesurer le temps de travail effectué ? Il y a un éditeur lyonnais qui s'appelle Grizzly, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'outil ? Moi, je pense que dans la mesure où on travaille au résultat, ça ne sert à rien. Non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, ça crée de la définition dans mon approche de management, je me pose toujours la question comment les gens peuvent gruger les outils ? Et en général, on trouve des solutions. Donc, si vous passez des heures et des coûts à mettre en place des outils pour vérifier des choses et qu'en fait, on peut arriver à trouver une parade, on ne va pas avancer beaucoup, d'autant plus que le contrôle, il y a des cas où c'est nécessaire. Donc, je ne suis pas à dire qu'il ne faut jamais contrôler, mais c'est quand même une activité qui n'est pas productive. Donc, c'est une activité où on passe des heures pour rien, mais du temps pour rien et de l'argent pour rien. Donc, si on peut s'en passer en étant sûrs que les salariés adhèrent à la mode de fonctionnement d'entreprise, c'est bien plus puissant et bien plus performant. je ne vous dis pas de ne pas contrôler et de rien faire, je vous dis de ne pas contrôler, mais de faire en sorte que vos salariés adhèrent à un mode de fonctionnement et à ce moment-là, ils ne feront pas parce qu'ils sont les choses parce qu'ils sont sous contrôle, ils feront les choses parce qu'ils adhèrent aux choses et c'est bien plus puissant. Ok. Alors, on a beaucoup de questions, on a Gérard qui nous demande comment faire pour rebooster les collaborateurs qui dépriment face au télétravail, qui n'aiment pas télétravailler. Alors là, il y a beaucoup de sujets, on va y venir parce que ce sera la notion de crise. Si vous permettez, je répondrai le plus tard. Rappelez-moi un peu plus tard, celle-là, s'il vous plaît. Allez, pas de problème. Et puis, j'ai une dernière qui demande préconisez-vous d'être connecté en téléconférence durant le temps de travail pour améliorer le soutien social avec des outils de type Zoom. Absolument. Toute la journée ? Zoom, je ne suis pas compétent pour dire, mais j'ai lu qu'il y avait des problèmes de collecte de données avec Zoom, mais je ne suis pas absolument pas compétent pour dire ça. en tout cas, je conseille d'avoir des outils de communication le plus souvent possible. Oui, bien sûr. Je voudrais parler de la notion d'ajustement des attentes. On va venir sur l'objectif smart. Si vous fixez un objectif irréaliste d'un salarié qui va le rater, la relation va en souffrir et vous n'avez pas de signaux faibles pour vous rendre compte que ça ne va pas. Vous ne croisez pas la machine à café en disant « Ah, ce que tu m'as demandé là, ça ne va pas, ça ne coince, je n'arrive pas. » Et donc, comme vous avez besoin de la confiance, soyez vigilant à ajuster vos attentes, vos exigences, à ce qui est réaliste pour chaque salarié et l'ajuster de façon individuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un salarié qui va le faire une chose que l'autre qui va le faire dans le même temps, de la même façon, etc. Donc, ajuster vos attentes, être très attention. Ça, c'est un critère de réussite du travail à distance. La clé du management à distance, comme on disait, c'est de maintenir l'adhésion du salarié, d'établir en mode coopération générative entre les membres de l'équipe, comme pour le management direct. Merci pour la question. Je suis d'accord avec vous. mais c'est un peu plus difficile parce que les gens sont à distance et on n'a pas les signaux faibles de se rencontrer à la machine à café. Je vous propose de parler maintenant de crise. Les caractéristiques qu'on va pouvoir utiliser, c'est que la crise est une période anormale qui va finir un jour pour revenir à un état stable, même si on ne sait pas quand. La crise est une situation incertaine, voire dangereuse ou ressentie comme telle. La crise est une situation inédite et non préparée, donc on réagit, on improvise, on est en mode réactif. La crise est une situation évolutive. La crise crée des ruptures et des changements dont il faut profiter. Et donc, on va voir que chacun de ces cinq coins influe sur la façon dont on va faire du management à distance. La crise est une période anormale. Donc, tout le monde va accepter dans une période anormale de faire des choses qu'on n'accepterait pas sur le long terme. Travailler dans des conditions bizarres avec ses enfants autour, dans son salon, faire des efforts, travailler le soir parce que la journée, il y a les enfants. Voilà. Ça va passer dans une période de crise. Là-dessus, il y a deux petites remarques que je vous ferai. Faites attention qu'il n'y ait pas une crise après une autre crise parce que là, c'est une bonne mode top pour faire. Les gens ont fait des efforts pendant une crise. S'il y a une deuxième crise derrière, là, ça peut cisailler à une équipe. Deuxièmement, je rencontre des managers qui disent « Moi, je travaille en mode pompier. Je suis tout le temps en mode crise. Je règle tout le temps les problèmes. Je suis superman. Je règle les problèmes. » Et je leur réponds que les pompiers ne travaillent pas en mode pompier. C'est-à-dire, les pompiers, pour régler les problèmes, ils ont des processus, ils ont des procédures, ils ont des méthodes, ils ont des entraînements et ils sont tout le temps en mode « Je suis le processus. » Même si c'est exceptionnel, c'est grave. Même s'ils sont en mode « Je suis le processus. » Parce que quand on est tout le temps en mode pompier, on cisaille les équipes, on les épuise. Mais par contre, pour une crise, les gens vont répondre, ils vont vous répondre, ils vont accepter de faire des choses qui ne feraient pas normalement et si vous les motivez bien, ils vont accepter de faire des choses qui ne feraient pas normalement. Je vais travailler dans des conditions bizarres, dans leur salon, dans leur tout ça, de faire des efforts. Ils vont y accepter. Les équipes ne se plaindront pas forcément. Donc, il faut absolument penser à les remercier, penser à marquer de la reconnaissance à fond, à fond, à fond, parce que ça, c'est critique quand les gens font des efforts. C'est normal, mais c'est critique. Il faut y penser. Pour faciliter les choses, n'oubliez pas de donner des perspectives, de parler d'après la crise, de leur dire « Ben là, tu as quelque chose qui ne t'a pas plu, tu le notes et on en reparlera après la crise pour faire un retour d'expérience. » Ça nous servira en restant le plus optimiste possible et surtout dit « Comme c'est une période normale, nos objectifs qu'on avait avant la crise, ils sont cassés et on va redéfinir des objectifs parce qu'on en aura besoin. La crise est une situation incertaine. Donc, les décisions peuvent être lourdes et les équipes sont en reconnaissance au chef qui prend ses responsabilités. Donc, vous pouvez être plus directif qu'en temps normal. C'est le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. En management à distance, soyez plutôt moins directif. Mais là, actuellement, profitez-en. Si vous êtes directif, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire. Allez-y. Soyez présent avec chacun. Expliquez. Vous pouvez être directif et tout le monde ne sera pas connaissant dans les directifs parce que c'est une période de crise. L'inquiétude appelle à l'union plus qu'aux critiques. Donc, vous pouvez donner l'opportunité aux équipes de se rassembler pour se rassurer. Plus vos équipes seront rassemblées, plus elles seront performantes à la fin de la crise. Et plus votre équipe sera rassurée autour de vous, plus elle sera performante à la fin de la crise. Et si vous avez super réussi cette tâche-là autour de la crise, au cours du télétravail, etc., en insistant sur les aspects de relationnel, plus votre équipe sera prête à nous envoyer sur la lune après l'euro des marques. La création incertaine voire dangereuse. Elle accélère le passage de la courbe de deuil que je vous ai présenté au début. Mais par contre, ce n'est pas sûr que tout le monde ne passe la courbe de deuil à fond. Donc, vérifiez où on est chacun parce que si quelqu'un est encore dans le déni ou dans dire « je ne sais pas comment on va s'en sortir », si vous lui parlez d'objectif, il va vous considérer comme une personne humaine, une personne et ça va être… il vous en voudra et vous allez payer à la suite, à la sortie. Certains membres de l'équipe peuvent être atteints. Malades, maladies dans la famille, épuisées, faites le point régulièrement, explicitement sur ceux qui sont à 100% et ceux qui ne sont pas à 100%. Si quelqu'un n'est pas à 100%, vous êtes capable de le comprendre, mais si vous le savez, si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas capable de le comprendre. Si vous-même êtes atteint, il faut le dire et déléguer plus en restant tout près de là-bas parce que personne ne vous en voudra d'être atteint. Par contre, si vous êtes atteint et vous n'êtes pas, vous risquez de prendre de mauvaises décisions et il serait mieux de déléguer. La crise d'initiation inédite. Donc, vous avez intérêt à aller vite, choisissez des solutions rapides. Donc, il y a des managers qui vont vite, il y a des managers qui ne vont pas vite. Les managers qui ne vont pas vite, appuyez-vous sur ceux qui vont vite. Vous allez forcément de contredire, ce n'est pas grave. décidez et corrigez vos décisions pour améliorer au fur et à mesure l'approximation successive et profitez-en pour fixer les règles de fonctionnement. Ça vous sera utile après les priorités, les délégations d'autorité, l'autonomie de chaque salarié. Plus vous fixez ces règles-là, plus ce sera facile pour ce salarié de travailler, mais plus ce sera utile après pour le télétravail en disant voilà, telle est règle d'autonomie, vous allez vous tester, vous faites un retour d'expérience, vous vous modifiez. Situation évolutive, ça veut dire que vous avez besoin d'informations, mais vos équipes aussi. Donc, vous avez besoin d'échanger encore plus souvent qu'en mode normal. Des points individuels très fréquents, des téléréunions d'équipes très fréquentes et des rites. N'oubliez pas les réunions machine à café et l'état moral et physique que chacun peut évoluer très vite, donc il faut faire le point très souvent. Jean-Philippe, je vous coupe. On a une question de Elena qui nous demande quels sont les outils pour rassembler les équipes à distance ? Est-ce que vous avez des outils à préconiser ? Vous avez les téléconférences, alors les outils téléconférences, moi j'ai entendu parler de Zoom, vous en avez sur WhatsApp, vous en avez sur tout ce que vous faites vous-même pour vos apéros confinement ou pour vos réunions de famille confinement, pour tout ça, vous pouvez les utiliser. En complément, si je peux me permettre, il y a Skype qui est assez connu et qui fonctionne bien. il y a des outils aussi comme Slake qui permet de vraiment de travailler à plusieurs, de partager des documents, d'avoir un chat en continu qui est aussi très intéressant pour gérer les projets à plusieurs. C'est intéressant aussi. Ça pourra faire l'objet peut-être d'un autre webinaire. Ça fait l'objet d'un autre webinaire, je crois, de la CCU. Oui. Est-ce qu'on a une autre question de Marc qui nous demande, j'ai perdu la question, est-ce que l'on est capable d'auto-évaluer son positionnement personnel dans la courbe du deuil ? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne connais pas la réponse. Je sais que moi, je me positionne, ça m'est arrivé, même si je travaille avec cette courbe régulièrement, ça m'arrive de me planter puisque je n'ai pas, par exemple, on n'a pas estimé que personne n'a prévu que le confinement, alors qu'on avait des signes, de toute façon, que les Chinois allaient se confiner, c'était confiné, on avait des signes comme ça allait venir chez nous, mais on n'a pas écouté. Donc, je pense qu'on n'est pas toujours le bon… Quand on est au courant de la courbe du deuil, on peut peut-être plus faire attention, mais on peut aussi beaucoup se compter. En commentaire, on a aussi d'autres participants qui nous proposent d'autres outils utilisés pour travailler à plusieurs à distance. Teams, en effet, je ne le connais pas personnellement, mais je sais qu'il est très utilisé. Sleek, on en a parlé, Trello, OneNote, Discord, qui est très bien aussi pour créer un espace bureau. Discord, si je n'appelle pas rien. Voilà. Oui, les outils ne manquent pas. Donc, en fait, notre question, c'est de choisir quelque chose et puis d'utiliser… Dans le coin, la configuration. Dans tout ce qu'on a vu, on a parlé de la crise qui crée des ruptures. Le fonctionnement en télétravail que vous avez actuellement ne sera pas le fonctionnement normal. Donc, faites un retour d'expérience et profitez-en pour ajuster après. Mais vous allez pouvoir le mettre en place parce que les gens sont forcés de tenter le travail. Donc, forcément, vous allez mettre en place des choses et c'est une opportunité pour le faire. C'était obligatoire de le faire, mais vous voyez, il y a beaucoup de cellules assez hautes de l'entreprise qui ne l'ont pas encore fait. C'est une opportunité, maintenant, on le fait. Et puis voilà. Prenez en compte que les équipes ont improvisé leur espace de travail. Donc, il y a peut-être des enfants, des conjoints qui sont à côté et qui écoutent. Donc, attention à la conversation qu'on peut avoir. Est-ce que ça peut être gênant par rapport aux enfants ? Est-ce que ça peut les mettre en porte-à-faux ? Est-ce que la vidéo va leur produire un problème parce qu'il y a des enfants qui sont derrière ? Donc, ne vous imposez pas forcément. En tout cas, profitez de la crise pour resserrer l'équipe autour de vous et développer la cohésion et la confiance. Et c'est là que cette crise va vous aider une fois que vous avez passé la crise et aller sur la lune après. Alors, ce que l'on met en place tout de suite, indépendamment de la crise, on est plutôt sur un management directif, clair, avec de la reconnaissance. Après, il faudra faire absorption de ce management directif. Confiance, explication, perspective, ça c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite, c'est à fond, on en a besoin tout de suite. Les méthodes de communication régulière, ça c'est une opportunité. La crise vous oblige à le faire, il faudra le conserver après. La communication horizontale, c'est aussi une opportunité, il faut le faire tout de suite parce que ça va aider vos gens à passer la crise. Plus ils communiqueront entre eux et avec vous, plus ils passeront la crise facilement. Les rythes, les temps forts, c'est aussi des choses qui vont vous aider à passer la crise. Les délégations de priorité, l'autonomie, plus vous devez clarifier les choses, plus vous serez bon là-dessus. Les outils coopératifs de base, là on va faire la base et après on verra la suite. Et prenez soin de vous parce qu'en tant que manager, vous pouvez passer 24 heures à bosser dans les situations de crise. et vous ne serez pas performant si vous êtes trop stressé. Dans les choses à faire, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas déléguer les tâches de communication et les tâches de management, c'est-à-dire gestion des hommes et par contre déléguer tout ce qui est des tâches plutôt financières, de reporting, etc. Parce que sinon, vous allez exploser si vous ne prenez pas soin de vous. Donc, si vous avez des choses à déléguer, déléguer plutôt les tâches de chiffres, des choses comme ça et garder pour vous tout ce qui est management et tout ce qui est communication. Ok. Jean-Philippe, on a une question là d'Helena qui nous demande qu'est-ce que vous entendez par RIT et temps fort ? Est-ce que vous avez des exemples ? Oui. Par exemple, la réunion... Bien sûr. Les temps forts, ça serait par exemple une fois par semaine, on fait un point de la situation où tout le monde doit être là et on demande vraiment à tout le monde d'être là pour donner des perspectives ce n'est pas les instructions instantanées, c'est on regarde plus pour donner de l'information, pour donner la perspective, etc. Dans les RIT, je suis en train de préparer une fiche de conduite d'une conversation téléphonique à plusieurs pour le boulot. Je pense que je vais finir ça demain et je pourrais vous la diffuser si j'ai les mails, je pourrais la diffuser à ceux qui le souhaitent. En tout cas, vous me la demandez, je vous ferai ça. J'ai encore d'autres éléments qu'on peut mettre à disposition. Les RIT, c'est dire de telle heure à telle heure, on fait le point personnel. On peut s'appeler de telle heure à telle heure, définir les plages horaires où ça se passe en fonction de comment sont les salariés. Dire, si je t'appelle et que tu ne me réponds pas, j'attends à ce que tu me rappelles dans la demi-heure parce que ça veut dire que si je t'appelle, c'est que j'ai besoin de te parler, donc on se rappelle dans la demi-heure. Des choses comme ça qui permettent que l'équipe fonctionne même si elle est à distance et voilà tout ce qu'on peut imaginer comme RIT, mais j'aurai plein d'autres. Donc, juste le RIT de la machine à café, j'aime bien cette phrase, ce mot, mais l'appel sans raison, la téléconférence sans raison, où on dit voilà comment ça va et on échange sur ce qu'on va faire ce week-end et comment on tient le confinement et comment ça va le moral et voilà. Ok. On a une question de Boris qui nous demande si vous pouvez nous citer une entreprise qui applique parfaitement un peu tous les préceptes du télétravail que vous nous avez expliqué pendant cette conférence. Est-ce que j'ai un exemple, une boîte que vous connaissez ? Non. Parfaitement tous. Ce serait prétentieux de me positionner en position de juge, mais je pense qu'il y a des managers qui les appliquent. Je suis sûr qu'il y a des managers qui les appliquent parfaitement. Après, les entreprises, je ne suis pas complètement certain, mais c'est sûr qu'il y a des managers qui les appliquent. Enfin, une autre question de Julien, intéressante aussi, qui nous demande comment traiter un salarié qui joue sur la crise pour avoir des résultats médiocres sur les objectifs que nous nous donnons et qui répond toujours que finalement, c'est la crise, donc c'est normal. Je dirais que vous êtes en dehors de ce que je vous préconise par rapport à la confiance, c'est-à-dire que vous pensez que vous n'avez pas confiance en salarié, donc vous avez un autre problème avec le salarié. Peut-être que c'est vrai que c'est normal, peut-être que ce n'est pas vrai que c'est normal. Si vous considérez que ce n'est pas vrai que c'est normal, à ce moment-là, il faut avoir une discussion avec lui, pas une discussion confrontée, une discussion pour le faire clarifier les choses, c'est-à-dire dire OK, la crise, c'est un sujet, mais ça n'explique pas tout et quels sont les moyens que tu mets en œuvre, comment tu travailles et comment vous avez besoin d'avoir une discussion de management sur comment ils travaillent, sur comment, qu'est-ce que vous les recommandez comme méthode de travail, est-ce qu'ils suivent aux recommandations par rapport à ça et vous êtes obligés d'aller au fond des choses. Vous ne pouvez pas juste dire que tu exagères, ce n'est pas… Enfin, ça va être un peu compliqué, mais de toute façon, vous avez déjà un souci par rapport à la confiance, c'est-à-dire qui n'est pas digne de votre confiance. Et là-dessus, la confiance, c'est un sujet qui est critique parce que quand je parle de confiance, c'est votre confiance par rapport aux salariés, mais c'est surtout la confiance du salarié par rapport à vous. Parce que un salarié qui passe son temps à justifier le boulot qu'il fait, il ne sait pas du boulot pendant ce temps. Donc, en fait, vous avez besoin que le salarié il pense à avancer plutôt qu'à vous expliquer comment il avance. Et donc, la confiance, c'est dans tous les sens. Il faut que le salarié ait confiance pour avancer et que vous ayez confiance qu'il avance. Ce qu'on mettra en place plus tard. Donc, moi, je vous recommande de célébrer la sortie de crise. Les efforts de chacun et les performances atteintes. C'est critique. Ce sera important à dire maintenant de la sortie de la crise, ça y est, ouf. Pour le télétravail, vous êtes obligé d'avoir un management moins directif. Donc, il va falloir que vous changez votre mode de management progressivement. Mais ce n'est pas grave, vous avez mis en place des choses, c'est une opportunité. Et maintenant, vous prenez un style moins directif et vous avez vu que ça marche. Et donc, vous laissez les gens un peu plus d'autonomie et un peu plus d'empathie. Le choix des managers, le processus sympathique, manager par les objectifs plutôt que par les moyens, travailler sur l'espace de travail du salarié et du débit internet parce que c'est critique. S'ils l'ont fait pendant quelques jours, pendant quelques mois de travailler dans des conditions olé-olé, ils ne vont pas accepter comme ça éternellement, ce n'est pas possible. Et donc, s'il n'a pas d'espace de travail chez lui, vous pouvez lui prendre un espace, un lieu de télétravail, penser aux réunions physiques, revoir les outils coopératifs. Là, on a pris ce qu'on a pu, mais il faudra mettre en place des fichiers partagés, des choses comme ça. Et la procédure qui définit les conditions de télétravail et de non-télétravail et les modes dégradés parce que dans votre expérience de télétravail sur le long terme, il y a forcément des ruptures. Donc, un salarié qui casse son PC, un salarié qui perd sa collection internet ou je ne sais pas, toutes sortes de choses qu'il va falloir réfléchir pour dire comment on fait pour gérer pour que le télétravail fonctionne dans tous les cas. J'ai quasiment fini ma présentation et j'ai juste une question un peu provoque sur la suite qui est comment on fait pour manager les salariés en chômage partiel. Parce qu'en fait, ils ne font rien mais peut-être qu'ils ne vivent pas très bien la situation du confinement. Donc, vous pouvez dire ils ne font rien donc je n'ai rien à faire pour eux et vous pouvez dire je vais en profiter pour prendre de leurs nouvelles, pour resserrer la cohésion de mon équipe, pour resserrer le sentiment d'appartenance à l'entreprise et en m'inquiétant de leur mode de fonctionnement, de comment on est vive la situation et de leur parler d'un peu autre chose que le boulot. Je vais découvrir d'autres personnes et je vais les resserrer, je vais resserrer mon équipe pour que quand on va repartir, ils soient en bon état psychologique parce que s'il est mal le confinement et qui n'ont jamais de nouvelles, ils vont le vivre encore plus mal. Je connais quelqu'un qui a un bureau de tabac qui me dit qu'actuellement il y a des gens qui viennent trois fois par jour au bureau de tabac juste pour discuter avec quelqu'un. Donc, ça veut dire que vos salariés sont peut-être comme ça, peut-être pas, mais peut-être qu'ils ont du mal à vivre la situation où ils sont enfermés chez eux. Donc, le fait que vous les appelez, vous en serez en reconnaissant et ça va les aider à revenir en état au moment de la crise, après la crise. Donc, je reviens sur mon crédo qui est la clé du management de distance, c'est d'obtenir la liaison des salariés et de la maintenir et la coopération comme dans une entreprise normale, mais un peu plus, en faisant plus attention aux aspects de management. quand on dit ça, on dit au manager pensez plus à vos hommes qu'à vos chiffres. Je vous laisse mes coordonnées pour deux raisons. J'ai actuellement une offre parce que mon activité de conseil en indépendant est assez faible, donc je peux me permettre de passer un peu de temps avec vous si vous avez besoin. et donc j'ai mis en place une offre d'accompagnement sur tout ce qui est management à distance, télétravail, management de crise, une offre gratuite pour vous aider par téléconférence. Donc, vous la trouverez sur le site proactriceaccompagnement.com. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, je suis à votre disposition. Et si vous voulez la fiche de conduite d'une téléconférence ou une télé réunion, je suis en train de finir ça, donc je la sortirai demain. Donc, vous me la demandez avec grand plaisir que je vous envoie tout ça. Très bien. Voilà ce que j'allais vous dire. On a passé une heure, on a dépassé l'horaire. Nous avons dépassé l'horaire, mais je crois que les participants sont encore en ligne, donc c'était très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Philly. Donc, tout le monde, évidemment, recevra le support de présentation. On pourra joindre la fiche avec Pourquoi pas. Je ne l'avais peut-être pas dit en introduction, mais ce webinaire a bien évidemment été enregistré. Il sera disponible et visionnable en replay sous 24 à 48 heures maximum. Je reprends la main simplement pour vous dire que je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre webinaire, le prochain webinaire de jeudi qui s'intitule « Comment le droit du travail s'adapte à la crise du Covid-19 ? » Nous aurons pour intervenant Maître Pascal Garcia, avocat associé chez le cabinet Capstan. Donc, voilà, ce sera ce jeudi 2 avril à 13h30. Ce sera très intéressant, je pense. On vous attend, nous, encore une fois. Merci, Jean-Philippe. Merci à tous. J'ai encore des questions. Non, ça se termine. Vous nous dites tous à revoir en gros. Merci. Je vais vous demander encore deux petites minutes d'attention. C'est très important pour nous. Si vous pouvez prendre la peine de répondre au questionnaire d'évaluation qui va s'ouvrir et que je vais fermer cette conférence. Encore merci à tous. Merci, Jean-Philippe. Et bon après-midi. Merci à vous. Merci. À bientôt. Je vous coupe. Sous-titrage ST' 501